Salut à toutes et salut à tous, c'est Fieuse et bienvenue pour la suite de Jouons à Olivier Tom. Voici l'épisode numéro 10. Le Japon contre la France. Ce sera l'avant-dernière vidéo de ce let's play. Et ce sera surtout la plus longue, donc là c'est vraiment respecté à la lettre, enfin presque, sauf au niveau des scores. Donc ça respecte vraiment le manga d'origine, puisque je vous le dis tout de suite, la partie va se terminer au tir au but. Donc voilà, vraiment comme dans le manga. Et ça va être une équipe vraiment redoutable. D'ailleurs ce sera, comme vous vous en doutez, il y a un match après, donc celui contre l'Allemagne. Donc bien sûr on va gagner. Et ce sera bien évidemment je crois la seule fois où le Japon battra la France. Enfin je veux dire par rapport à la vraie vie. Enfin récemment, le Japon a battu l'équipe de France 1 à 0. Donc récemment vraiment en 2012-2013. Mais sinon, avant il me semble que jamais le Japon n'avait gagné contre la France. Donc là c'est purement fictif, je préfère bien marquer la différence entre la réalité et le jeu bien évidemment. Parce qu'il faut quand même rappeler que ça se passe en 1982. Il me semble l'aventure de Captain Tsubasa. Donc allez c'est parti, je vous présente les stars. Voici la première avec les cheveux longs. Oui c'est un homme, il s'agit de Pierre. Et celui à côté de lui, il me semble qu'il s'agit de Napoléon, le numéro 20. Voilà, vous connaissez à peu près tous les joueurs. Donc on va essayer de déclencher les coups de signe. Je crois que je les déclenche toutes. Sauf une malheureusement, vous allez voir. Attention, smash, smash. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, bien évidemment, Olivier a couru presque au tout le terrain. Il est toujours au point de départ et tous les défenseurs qu'il a passé dans la cinématique sont retournés devant lui, allez savoir. D'ailleurs au niveau des cinématiques, il y en a une que je vais essayer de faire. Donc c'est pour ça, vous allez voir, je vais faire vraiment des passes. Des passes en recul, des passes en retrait. Et malheureusement, voilà quoi, la cinématique ne va pas se déclencher. Mais il n'y en a qu'une seule qui ne se déclenche pas. Donc je me demande si elle existe vraiment parce que la GameFAQ, c'est peut-être une référence. Mais même les plus grandes références ne sont pas forcément les meilleures. Attention, on va faire une cinématique sur le champ, je crois, normalement. Attention, cinématique, maintenant ! C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! On va jouer à 10, vous allez très vite comprendre pourquoi. Regardez sur cette action très bien effectuée de la part des Français, attention ! C'est parti, c'est parti ! La question que je me pose et que vous devez vous poser aussi, c'est... D'où sort l'arbitre ? Sur le terrain, il est totalement invisible. Et là, je ne comprends pas, il vient d'apparaître comme ça. D'ailleurs, il est super mal fait. Enfin voilà, carton jaune, donc le premier carton jaune du jeu pour Ralph Peterson qui a fait un tacle un petit peu trop appuyé. D'ailleurs, on a vu, ça a failli dégénérer en bagarre. Mais heureusement qu'il y avait Bruce Harper pour calmer Ralph Peterson. Attention, maintenant on va repartir à l'attaque directement. Attention à ce jeune Français. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils ont mis tous les Français, ils les ont fait blonds. Je ne sais pas. Il y a des blonds, il y a un brun. Voilà, non mais ils auraient pu varier, je trouve. Ouais, c'est sûr que les Japonais, ils sont tous jaunes. Ils se ressemblent tous, ouais. Ouais, non, en fait, non, ils sont très bien fait, les Français. Attention, là je ne vois pas trop qui a la balle. Peut-être un contre de Napoléon. Euh, de Napoléon, de Pierre. Ah ouais, d'ailleurs, au niveau des noms, mais sérieusement, mais qui appellerait son gosse Napoléon, quoi ? Ça, encore une fois, c'est poussé à l'extrême le cliché, là. Qui appellerait son gosse Napoléon ? De notre temps. Attention, Philippe Callan, va-t-il réussir ? Smash, bad et bad. Malheureusement, c'était bien parti. Attention, Napoléon a le ballon. Napoléon va se mettre à tirer. Ah, Soda-kun. 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 C'est parti ! C'est parti ! Ce solde par un penalty qui aboutit à un but et pas par un coup franc malheureusement. Donc voilà on se retrouve directement à 10 et vous allez voir que ça va être plus difficile qu'il n'y paraît. C'est pas parce qu'on a Olivier Athone avec nous que ça va être beaucoup plus facile. Donc regardez c'est à dire si on perd le ballon facilement et bien les français vont aller très rapidement au but. Ils vont donc pouvoir revenir au score d'une facilité déconcertante. Attention faut vraiment passer à tout le monde faut faire gaffe là si il y a un contre on est cuit. Oula heureusement il n'y a pas eu contre. Il reste 18 minutes à jouer à la première mi-temps. Et encore une fois on réussit le contre. Attention on passe à Olivier Athone. Euh attention duel. C'est parti ! Et encore une fois Olivier Athone remporte ce duel ouais. Attention on passe à Philippe Callahan. On esquive le duel encore une fois. Que va faire Olivier ? Il affronte le défenseur. Attention voilà le premier brun. Le premier brun que nous croisons. Ah non il y en a un il a les cheveux un petit peu plus longs quand même. Ça va c'est pas mal. Attention il y a un centre ça peut aller très vite. Allez Philippe Callahan. Callahan pardon. Voilà récupération du ballon. Et là je crois qu'il va y avoir un hors-jeu de ma part. Je ne me souviens plus. Ah bah non apparemment ça a l'air d'être bon. J'obtiens le ballon tranquillement. Attention encore une fois un duel. Je vais y aller. Hop. On a esquerda spinning enú opera comme ça. Four ans ambos tendency sud de sawa. Il faut du rire avec lui. Après avoirris. Les strangers qui lui font des Erde. Je ne me souviens plus par Цеà. Il faut jouer sauver leau. Son d'esprit par impatience. Apparech. Prends le juakteur. Au moins Pik투 non en угon. Bon, malheureusement, j'ai pas réussi, donc il faudrait espérer que les deux repartent en attaque, c'est-à-dire les deux blondes, donc Pierre et Napoléon, afin de déclencher une nouvelle cinématique, puisque je crois qu'il y a 13 cinématiques, et sur les 13, je vais en réussir 12, attention, et c'est un tir de la part de... ah bah non, c'est même pas Napoléon, en fait, j'ai eu un petit problème, parce que c'est-à-dire que c'est les deux mêmes personnages, la même couleur de peau, mais non, non, c'est juste les yeux qui sont pas du tout pareils, donc voilà, allez, c'est parti, le ballon est tout à fait capté par Ed Warner, qui n'a absolument aucun problème avec ce ballon, attention, oula, j'ai raté le ballon, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas qui a eu le ballon, c'était Mark Lander, s'il me semble, attention, encore une fois un duel, Olivier Hatton contre Pierre, Bad, bad, et c'est encore une fois Pierre qui réussit, attention, que va-t-il faire ? Va-t-il faire son fameux tir spécial ? Attention ! Syhalt, ce que j'ai aller bien, c'est que vous êtes qui t' Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La moitié de la première mi-temps seulement a été écoulée Alors d'ailleurs je disais que le match se fera en tir au but prolongation C'est à dire il va y avoir les deux mi-temps de 30 minutes Puis ensuite deux mi-temps de prolongation faisant chacune 10 minutes Donc 20 minutes de jeu en plus Et ensuite seulement il y aura les tirs au but Donc c'est pour ça que la vidéo fait 52 minutes J'en suis vraiment désolé Attention bon malheureusement Là j'ai eu très très peur Attention le tir de Un superbe tir Et moi j'ai pas eu le temps de voir en fait Qui c'est qui a tiré Enfin bon c'est pas grave Attention bad bad good Ah ouais donc je précise aussi C'est que je ne voulais pas A la base je ne voulais pas vous montrer les tirs au but C'est à dire je voulais faire un match tout à fait normal de 30 minutes Mais malheureusement Le temps a joué contre moi Et je n'ai pas pu prendre l'avantage Au score qui était de 5 buts partout Donc voilà malheureusement Ça a continué comme ça Et j'ai pas pu marquer un but A la dernière A la dernière seconde Et voilà comme il y a eu les prolongations Je me suis dit je vais montrer les tirs au but Ça ne dure pas forcément longtemps D'ailleurs le système de tirs au but Est vraiment très bien fait dans ce jeu Bah vous verrez Maintenant il ne reste plus que 9 minutes 30 à jouer Pour la première période D'ailleurs je crois que j'ai fait toutes les cutscenes pour le moment A part celle avec Olivier et Marc Mais malheureusement ça on ne peut pas tout avoir C'est dommage Attention 880 contre 940 Smash Smash Et smash Ouais bah voilà Attention Ouh là ils vont vraiment vite là les français Attention je crois qu'il va y avoir encore un tir spécial peut-être Attention à Clifford Smash Smash Et smash Bon bah voilà c'est bon Le tacle n'a pas marché Attention le tir de Napoléon Qui est tout à fait un tir normal Smash Good Et good Un tir de 1650 Je me demande d'ailleurs si c'est Napoléon Attention est-ce que le shoot va être arrêté Voilà le shoot a été arrêté par Sandy Winter Mais malheureusement la puissance n'était pas assez forte Donc voilà Je n'appuie sur rien Et j'arrive pourtant à capter le ballon Sans aucun problème avec Ed Warner D'ailleurs on va voir le deuxième gardien de la nuit Pour la première fois on va voir apparaître Thomas Price Parce qu'on n'a jamais vu à quoi il ressemblait dans le jeu malheureusement Et voilà vous verrez Dans une courte cinématique Comment ça va se passer Ah oui d'accord D'ailleurs je tiens à préciser que Julien Ross L'attaquant de la Mambo FC Il va intervenir dans le match Parce que dans le dernier épisode Il n'a pas pour venir Parce qu'il avait un faritas à manger Ou un truc du genre Mais il n'est pas venu Mais maintenant il va venir Ça c'est clair Oui enfin voilà Bon maintenant vous aurez compris que Julien Ross va arriver quoi Oui il va arriver Mais plutôt que pour vous Espèce d'enfoiré Oui oui c'est bon c'est bon c'est bon Julien Euh excusez moi Mais voilà Franchement la voix de Julien Ross M'a toujours fait rire C'est encore une fois C'est un petit peu cliché aussi Je veux dire Euh voilà un club qui s'appelle la Mambo Il fallait que le capitaine Aie un accent espagnol ou mexicain quoi Enfin bref c'est pas grave Le Mambo est une très bonne équipe D'ailleurs c'est dommage Qu'elle ne soit pas jouable Attention smash Bad et bad Attention il reste 3 minutes à jouer Alors est-ce qu'ils vont avoir le temps Euh Est-ce qu'une équipe va avoir le temps De prendre l'avantage C'est ce qu'on va voir maintenant Parce que là je précise Je suis encore une fois au téléphone Avec mon pote D'ailleurs on va faire ça pour le dernier épisode Et après bah Quand je reprendrai mes autres vidéos Je pense que je continuerai tout seul Parce qu'il n'y a pas vraiment De conditions requises Pour faire certaines cinématiques Attention Est-ce que c'est Napoléon ça ? Je pense que oui Donc triangle croix croix Que va faire Ed Warner ? Rien Rien et rien Oui parce que A la base dans le manga A la première mi-temps On est mené 3 buts à 1 Là je crois qu'on va juste être mené 2 buts à 1 Et je crois d'ailleurs Que Julian Rose Va faire son entrée Que Julian 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 Rose Va faire son entrée Normalement je crois Bah juste avant la fin De la première période Mais ça je suis pas sûr On va voir encore Ou alors c'est à la deuxième Deuxième mi-temps Faudra que je vois Attention Sandy Winter Remplaçant d'un des frères D'Eric Qui passe à Mark Landers Attention Et fail Je pensais Qu'il y allait y avoir Une cinématique Mais en fait non C'est juste Mark Landers Qui fait un tir Donc voilà Epic fail 2370 Le goal Qui a 930 Est un goal Ouais Qui est un goal pas mal 930 Bah il est pas aussi bon Que Que Ed Warner Ou que Gino Hernandez Bah le plus puissant C'est Gino Hernandez Il a 1060 Quoique le goal De l'Allemagne Ça me ra Je sais pas Faudra que je Je vois Attention Critical Smash Attention Allez vas-y Envoie Mark Landers Envoie Envoie Parce qu'on arrive vraiment Sur la fin du La fin de la première période Donc on va voir Si je vais réussir à marquer Ah oui Mais en fait Là j'essaie de faire La technique C'est à dire Passer la balle De Olivier à Mark De Mark à Olivier Mais malheureusement Cela ne marche pas Attention A pierre Smash Critical Smash Et on arrive à passer Attention Qui passe à Olivier Aton Olivier Aton Qui repasse directement Sur Paul Diamon Qui est le remplaçant D'un des deux frères Là je me suis en train De me dire Mais merde Pourquoi est-ce que ça marche pas Et voilà Je me suis rendu compte Je suis sûr que cet événement N'existe pas C'est juste pour ça Attention Smash Critical On a juste eu le temps Attention Mark Landers Et voilà Je crois que Mark Landers Va faire son Non mais il ne fait même pas Son tir du tigre Bon je crois Qu'il va se prendre Un joueur Que la balle Va se prendre un joueur Attention Voilà 1500 Et est-ce que celui-là aussi J'ai un doute Très bien Bon bah oui apparemment Et là normalement Ça devrait bientôt Être la fin Good Smash Smash Bravo Et c'est la Non mais c'est toujours pas la fin Ah bah attention Va-t-on voir Avoir droit à un tir Oh c'est génial 1060 de base Rond Carré Croix 2120 Va-t-on insister à un but Et voilà malheureusement Il y a encore une fois Un joueur qui se met devant moi Ça je ne supporte pas Les joueurs qui ont le temps De se mettre comme ça Dans le tracé Bien sûr Et le gardien Arrête Parce qu'en fait Il faut absolument Que je charge Mais Enfin que j'utilise Des tirs Des tirs Qui utilisent Des Des points de pouvoir Parce que tout simplement Quand vous êtes à 3 On ne peut pas en gagner plus Donc pour pas gâcher Attention Bad Voilà Critical direct C'est comme ça les français Critical direct On y va On y va On y va Attention Encore une fois 590 Voilà Encore un critical direct Deux fois le même défenseur Se fait avoir Mais il attend quoi l'arbitre Pour siffler la fin Là il fait son tir de niveau 1 C'est à dire un tir Quasiment banal quoi Donc Carré Croix Rond 2380 Ça peut aller Et Non en fait ça va pas D'ailleurs je crois que c'est là Que Julian Ross va rentrer Il me semble Ah bah non Je pensais que c'était sur un corner Mais il faut croire que non De toute façon c'est terminé La fin de la première mi-temps D'ailleurs c'est un petit peu dommage Que l'arbitre ne laisse pas jouer Puisque j'aurais bien aimé Qu'il y ait un tir Et donc un troisième but Alors là on voit Qu'il a commencé à pleuvoir Donc ça va pas du tout avoir D'influence sur le jeu Enfin pour le moment Mais vous allez voir Que dans les cinématiques Ça va avoir une énorme influence Vous allez voir Ça va absolument être énorme Alors là J'essaie en vain De faire des cinématiques Mais malheureusement Je ne vais réussir Que Peu de temps après Attention Contrôle De Mark Landers Qui va se faire contrer Immédiatement par un défenseur Bad 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 Attention Il repart à l'attaque Parce que je rappelle Que le score de base Est de 3 buts à 1 A la mi-temps Donc on va régler ça Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est le percet qui est en train d'un coup de bain de la combat ! Il y a ce qui est un percet ! Alors, le pote est l'un coupé sur le rapide ! C'est un peu l'un coupé sur le good ! Où est-il comme l'un coupé ? Il faut le pote. Il faut le voir le pote du tapé ! Arrèl ! Celui-là, ô! J'en ai un coupé ! Il faut pouvoir tirer dessus ! Je ne suis pas que lesочки ! Sous-titrage ST' 501 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 Mais si vous jouez à deux, vous allez pouvoir contrôler chaque joueur. C'est à dire par exemple si vous contrôlez votre joueur et que vous faites un tacle et que votre joueur se fait battre, vous allez prendre automatiquement le contrôle d'un autre joueur. Donc ça c'est pas mal. Je ferai peut-être un test dessus. Et donc je disais que si vous prenez la sélection nationale, vous pouvez vraiment choisir votre composition d'équipe. Donc vous pouvez sortir n'importe qui. Vous pouvez mettre n'importe qui. Si vous voulez faire rentrer Thomas Price, vous le faites rentrer. Mais on ne peut pas faire de changement en cours de match. Ça c'est vraiment dommage. Mais voilà, vous pouvez choisir votre équipe. Bien sûr, il faut s'y connaître un petit peu en japonais. Il faut connaître les numéros. Parce que si vous ne parlez pas japonais, ça peut être quand même assez difficile. Attention, Julian Ross a son tir. Bon, il n'a pas de tir spécial en particulier. Mais vous allez voir qui s'est tiré. Critical, critical, et good. Ça fait 2820, c'est pas mal. Mais est-ce que ce sera suffisant ? J'ai peur que non. C'est dommage. Franchement c'est dommage. Et d'ailleurs, voilà, c'est un petit peu avec ça que j'aurais pas dû faire ce tir en fait. Je voulais vous montrer comment tirer avec Julian Ross, comment ça faisait. Mais regardez bien, ma jauge n'allait qu'au niveau 0. Et en fait, au téléphone, on m'a rappelé qu'il y avait un tir spécial que j'ai déjà déclenché. En fait, c'est un tir combiné avec Olivier et Ben Becker. Et malheureusement, je crois que je m'en suis pas souvenu et que j'ai fait un tir tout à fait basique. Attention, voilà, le tir de... Ah, j'allais dire Napoléon. Malheureusement, c'est pas Napoléon. Attends, smash, smash, et smash. Attention Ed Warner, critical, critical, et critical. Ce qui fait un arrêt parfait malheureusement. C'est dommage qu'il n'y ait pas... Enfin, pourquoi je dis malheureusement, moi ? Non, c'est bon, il mène déjà 4 à 3. Et là, je commençais à me demander si je n'allais pas perdre ce match. Parce qu'il restait vraiment très peu de temps. Et je crois que je vais marquer dans les dernières secondes. Mais quand je dis les dernières secondes, c'est que c'est vraiment les dernières secondes. Regardez bien. Il reste 3 minutes à jouer. Alors là, je fais vraiment une grosse erreur. C'est-à-dire de faire un centre comme ça. Une longue passe. Et malheureusement, ça a raté. Attention. Vous allez vraiment voir que j'ai fait aller tous mes joueurs en attaque. Et malheureusement, s'il y a une contre-attaque à faire de la part des Français, il ne va rien se passer. Donc regardez. Là, je me suis dit que je vais tenter un centre. Et là, je n'avais pas assez de puissance pour faire la reprise de volée. Enfin, pour faire la bicyclette du tigre. Attention critical, critical, critical. Là, je me suis dit que le boot allait rentrer. Et bien en fait, good, good. Et good. Il a réussi à dévier le ballon. Je crois que je vais réussir à récupérer cet envol avec... 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 Avec Rolianoros. Ouais, c'est le numéro 24. C'est Rolianoros, la capitaine de la Mambo. Qui va encore refaire un centre sur Olivier Hatton. Et là, je me suis dit, est-ce que c'est le fameux overhead shoot ? Mais malheureusement, ce n'était pas la bonne hauteur de centre. Car je t'ai déjà dit, les hauteurs de centre se font tout à fait aléatoirement. Donc là, c'est 3800. Je me suis dit, le but va rentrer. Mais il y avait un défenseur devant. Et c'était le seul problème. Donc 2870. Bien que la puissance du golet baissée, cela ne fera... Ah bah si ! Voilà. Là, il y a eu but. Donc je n'ai vraiment pas... J'ai cru qu'il y avait corner. Ouais, bah non. En fait, j'ai réussi à égaliser dans les dernières secondes. Et voilà, là, j'ai vraiment fait une grosse erreur. Je me suis dit, il faut que je fasse le tir combiné. Mais malheureusement, je l'avais déjà utilisé avec Olivier Hatton. Et je n'ai pas eu le temps de recharger ma barre. Donc ce sera la fin du temps d'arrêt de jeu. Donc là, je serai obligé de faire les prolongations quoi qu'il arrive. Sachant que la règle du but en ordre n'est pas applicable sur ce championnat. Là, je me suis dit, peut-être une chance. Mais malheureusement, regardez. Smash. Smash et Smash. Et je n'ai pas eu le temps de faire de critical. Parce que les critical, il faut vraiment les faire au bon moment quoi. Et là, voilà, c'est vraiment le dernier des choix quoi. Là, je contrôle mes joueurs. Ils n'arrivent pas à le rattraper. D'ailleurs, je crois que je vais faire un appel de balle. Et malheureusement, je vais être hors-jeu. Ah bah non, même pas. Voilà, c'est fini. Time up. Auto. Okore kara. Shuryo. Nanana. Bon, pour la première fois dans Olive et Tom, nous allons partir sur les prolongations. Attention, première période de prolongation. Il reste, bah, il y a 10 minutes en fait. Quand il y a écrit première hex, c'est qu'il n'y a pas première hex, on veut tout simplement dire qu'il y a des pro... C'est le temps, le temps extra quoi. Première extra time. C'est vraiment dommage qu'on ait pas réussi à se départacher directement. Attention, 1070 contre 930. Critical, critical. Voilà, le temps va vraiment passer vite. 10 minutes, c'est rien. Parce que le temps passe beaucoup plus vite que dans la vraie vie, hein. Bien sûr, vous vous en doutez, sûrement. Attention, défenseur. Critical et critical. Mais je crois pas que dans les premières périodes de prolongation, il va se passer quelque chose en fait. Regardez, centre. Et bah non, malheureusement, le duel avec le gardien est engagé. Donc voilà, smash, smash. Bon, c'est un petit peu... Les stats quand même du gardien sont un petit peu overcheater en défense. C'est vraiment... Bah c'est dommage, mais en même temps, c'est super prévisible quoi. Je veux dire, on va pas passer le gardien comme on passe n'importe quel joueur. Alors que pourtant, dans la vraie vie, le gardien se passe tout simplement. Attention, 1000 contre 1100. Critical, critical et smash. Bon, ça veut dire que je suis par terre et Napoléon vient de se relever. Alors pourquoi je dis Napoléon ? C'est Pierre, je suis désolé. Le mec avec les cheveux, il a plus une tête à s'appeler Napoléon que Pierre. Attention, 1070, 940, good, smash et good. Hop, petit pas sur le côté. Il reste déjà 5 minutes, il y a déjà la moitié du temps qui est passé. Attention, on va faire une remise. Oh là, attention, mais qu'est-ce qu'il se passe là ? Bad, smash et smash. Et ça recule le ballon, encore une fois. Attention, 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 il reste déjà plus que 4 minutes à jouer. 4 minutes à jouer et leur jeu, j'étais au niveau 3. Attention, au fameux tir de... Au fameux tir estocadérien, attention. Power defense de Clifford. Smash, good, smash. C'est absolument épique. Ce match est vraiment le plus long du let's play. Mais rien ne vous oblige à rester, vous pouvez avancer à la séance de tir au but directement. Il n'y a absolument aucun problème. Attention. Ouh là, alors là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Enfin bon, ce n'est pas grave, ça aura balancé une sorte de petit recul. 1430, critical, smash, smash. Attention, Leviathan, il reste 2 minutes à jouer. 1060 contre 940, smash, bad, good. Bon là, je voulais un petit peu qu'il passe, mais... C'est-à-dire, je n'ai pas envie de marquer. Parce que si je marque, on ne verra pas les tirs au but. Ça ne servira pas à grand-chose. Ah oui, pour ce qui est des tirs au but, il y a un truc qui est bien, c'est qu'on peut choisir notre tireur. Bon, en français, je le dirais quand on arrivera à la séance. Je ne vais pas commencer à vous saouler avec ça. C'est juste que ça va aller vraiment très très vite. Alors là, j'ai vraiment commencé à flipper, parce que leur jauge est de niveau 3. Je le rappelle, ils n'ont pas encore tenté de tir. Donc je me suis dit, voilà, c'est parti pour quelque chose d'énorme. Il va nous faire son fameux tir de l'estocade aérienne. Attention, voilà, je crois que c'est maintenant. Attention. Voilà, estocade aérienne. Estocade... Voilà, attention. Air Trust ! Et 1, 2, et 3 ! Avec une puissance de base de... Regardez, ça fait vraiment coupe-vent, estocade aérienne de Tales of Symphonia. Enfin, c'est ce que je trouve. Attention, 4000. Donc, critical, smash, et critical, attention. Normalement, ça devrait aller. Est-ce qu'il a réussi ? Eh oui, il a réussi à contrer la Air Trust ! Et c'est la fin, donc, de cette première mi-temps de prolongation. Je me demande si on ne va pas en marquer deux autres. Enfin, un moi et un à l'autre équipe, je ne sais pas du tout. Parce que j'ai ma jauge qui est au niveau 3. Et je crois que Mark Landers, en fait, va tirer sans me demander mon avis, en fait. Attention. Voilà, c'est ce que je disais exactement. Et en fait, j'étais un petit peu emmêlé dans mes pinceaux. Donc, il va nous faire son néo-tir du tigre, je crois. Et donc, smash, smash, et good, ce qui fait 5000 de puissance. Donc là, il n'y a absolument aucun problème. Il n'y a rien qui va m'empêcher de me marquer. Attention. Va-t-il marquer ? Good, good, good. Alors, trois fois en plan, on a le tir du tigre. Et attention, le ballon doré rentre dans les buts. Goal ! J'ai l'impression que le succès de l'équipe du Japon semble imminent. Il ne reste quasiment plus rien au chronomètre, mesdames et messieurs. Il reste... Ouais, enfin, si, il reste quand même 6 minutes, quoi. Mais attention. Il faut vraiment faire gaffe. Attention, c'est pour ça que je me mets en défense. Attention, le centre. Oh, mon Dieu, je ne l'ai pas vu. Et il n'est absolument pas hors-jeu. Attention, 1170. Good, bad et good. Ce qui fait un shoot de 2300. Que va faire le gardien ? Attention. Et c'est parti pour un corner, encore une fois. Ed Warner a sauvé le ballon. Attention, corner tiré. Il est bien centré au premier poteau. Et... Attention, numéro 9. Je ne sais pas, je ne crois pas que ce soit Napoléon. Good, good et good. Encore un 2370. Que va faire le gardien ? Attention, rien, rien et rien. Et c'est un but. Quoi ? Ah oui, non, il y a eu un bug. Apparemment, le chiffre était blanc. Donc, normalement, j'aurais dû... Peut-être que c'était juste à la limite. Donc, attention, on repart. Encore une fois, ce numéro 9 blondinet. 2110 de shoot. Donc, good. Smash. Et critical. Attention, 2500. Est-ce que le gardien va encore être une fois aux aguets ? Rien, rien et rien. Et donc, normalement, c'est un... Goooorl. Et voilà, maintenant, il ne reste quasiment plus rien au temps. D'ailleurs, je vous le dis maintenant. Cela va aller jusqu'au tir au but. Donc, je vais un peu vous expliquer le concept. Donc, on va choisir notre tireur. Une cinématique va se déclencher pour le tir. Donc, il n'y a pas de choisir un côté ou quoi. Le gardien va sauter sur le ballon quoi qu'il arrive. Donc, on va faire les trois touches. Bien évidemment, avec un bonus de mode hyper si on en a envie. Et, en fait, plus on enchaîne les tirs au but et plus la puissance du goal adverse va baisser. Donc, plus il sera facile de marquer un tir au but. Et, malheureusement, je ne vais pas pouvoir être fidèle au manga parce que les premiers tirs que l'on fait, en fait, le goal, c'est quasiment sûr qu'il les arrête. Et, en fait, plus on avance, plus on mettra des buts. Bon, de toute façon, à ce qui paraît, tous les joueurs japonais réussissent à rentrer les tirs au but dans le manga. Et, par contre, l'ordre des tireurs français n'a pas été respecté. Mais moi, comme je peux choisir mes tireurs, l'ordre va être respecté, bien sûr, toujours dans cette volonté de rester fidèle au manga. Bon, même s'il n'y avait pas 5-5, mais plutôt 3-3, je préfère, encore une fois, le préciser. Il y a plein de fois que je dis, je dis souvent ça, je préfère préciser, je ne sais pas pourquoi. Parce que là, si j'ai envie de marquer, je peux tout à fait marquer avec la bicyclette d'Oliviaton. Mais je me suis dit, il faut montrer les tirs au but, c'est super important. Bon, attention, on est encore dans le temps extrême, là, extra time. Encore une fois face aux défenseurs français. Critical. Et, attention, attention, attention. Voilà, je crois que c'est après ce duel que va s'arrêter le chronomètre, je ne vais même pas avoir le temps de tirer. Et, je crois que c'est terminé. Même pas ? Ah bah si, voilà, ça y est. Donc, on est parti pour la séance de tir au but. On va se départager maintenant. Donc, je vais choisir mon tireur, vous allez voir. Ça, c'est super bien, quand même. Donc, on va vraiment tirer comme dans le manga. C'est-à-dire, le premier tireur, Mark Landers. Attention, c'est parti. Voilà, la cinématique se déclenche. Il prépare son tir. Et, comme un tir normal, en fait, on fait croire, on triangle. Voilà, un tir de 2750. Regardez, la puissance du goal est à 930. Il a fait un critical, donc il va arrêter le but, je vous le dis ouvertement. C'est vraiment très facile d'arrêter les premiers buts. Donc, voilà. Ballon arrêté par le gardien. Zéro pénalty à zéro. Ça ne se passe pas du tout comme dans la vraie vie où, en général, presque tout le monde réussit à les mettre. Attention, premier tireur français. Avec un shoot de 1070. Il tire. Good, bad et good. Vous pouvez bien sûr déclencher le mode hyper de votre gardien. Donc, regardez, ma puissance est à 980. Voilà, donc smash, smash, smash. Je vais vraiment utiliser le mode hyper pour la fin, quoi. Et voilà, c'est capté par Ed Warner. Donc, toujours 0 à 0. Maintenant, le deuxième tireur japonais va s'avancer. Alors, j'ai choisi, bien évidemment, pour faire le bon ordre. C'est Philippe Callahan, le numéro 12. Attention, tir de Philippe Callahan. Et il se prépare à tirer triangle, croix, rond. Je crois que je vais faire cette combinaison. Triangle, croix et rond. Voilà, en général, c'est toujours ça que je fais. 880 de catch. Vous voyez, il a perdu un petit peu de son catch, le gardien. C'est ça, la spécificité des tirs robuste, c'est que le gardien ne récupère pas. Et au bout d'un moment, le catch sera tellement bas qu'on sera quasiment obligé de marquer. Donc, deuxième tireur japonais à avoir raté son tir. Attention. Maintenant, c'est au tireur français. Attention, que va-t-il faire ? 1280. Alors là, celui-là, il peut peut-être rentrer. Enfin, avec un gardien de base, mais là, je déconne un 2640. Critical, good et good. On va activer le mode hyper pour le fun. Donc, vous voyez, j'ai perdu 80 de catch. C'était à 980, c'est passé à 900 maintenant. Donc, regardez, attention, quelle technique va-t-il faire ? La technique de la double taquinette. Et voilà, c'est réussi. Encore une fois, les deux équipes sont à égalité. Quel suspense ! Maintenant, on va choisir le troisième tireur. Je crois que c'est à partir de là que ça va se... Ça va se départager. Attention. Premier tireur... Troisième tireur. Ben Baker. Attention, croix carrée. Donc là, je vais faire rond, croix carrée, je crois. Rond, croix, carrée. Pour un tir de 2740. Et un catch de 780. Donc là, je crois que le but va passer. Et c'est un... Goal ! Un tir au but à zéro pour le moment. C'est-à-dire que si j'arrive à arrêter le prochain tireur français, Eh bien, je prendrai l'avantage sur cette séance de tir au but. Attention. Il se prépare à tirer. Et c'est un... Shoot de 920. Donc je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait tirer Pierre et Napoléon en premier. Pour un shoot de 2300. Attention, voilà, 852 shots encore. Ça devient de plus en plus dur à chaque tir. Mais c'est toujours capté par Ed Warner. Excusez-moi, Ed Warner. Non. Non, je ne crois pas, non. Attention. Et voilà, on va choisir maintenant un tireur qui peut s'avérer décisif. Vu qu'on a commencé à prendre l'avantage. Et il s'agit cette fois-ci de... De Julian Ross. Julian Ross qui commence à frapper son tir. Il va appuyer sur rond, rond et rond. Avec un shoot de 1490. Avec un shoot de 3410 de puissance. Et un catch de 440 du gardien des Français. Et c'est un... Comment on dit but en espagnol ? Bon, allez. Goal, goal, goal ! Andale, andale ! Si, 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 si ! C'est bon, c'est bon. On aura fait la célébration. Attention. Maintenant, tir de... Deux tiers de pierre, je crois. Attention, je crois que s'il le rate, c'est terminé. Il me semble. Attention, carré, rond, rond. Ah ouais, je crois que c'est là. Donc carré, rond. Bon, j'avais cru que c'était rond, carré. Mais en fait, non. Donc voilà. Ed Warner vient d'arrêter. Et je crois que c'est terminé. Suite à un tir raté de pierre. Le Japon se qualifie en finale. Face à l'équipe de l'Allemagne. On a réussi. On a réussi. On a réussi. That's what we're doing. Let's do this. Let's do this. Le 경우에는 within a good round. Cruel. Sous-titrage ST' 501